Salut à tous, comme vous le savez dans le basket les règles ont énormément évolué à travers les années et elles évoluent encore afin que notre sport préféré puisse être plus spectaculaire ou plus fun à regarder. Nous avions d'ailleurs fait une vidéo sur l'explication de certaines règles que vous ne connaissiez probablement pas il y a quelques semaines. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que bien souvent ces changements sont en lien avec un seul joueur, légendaire ou non, ou avec certaines situations. Ces mecs là à leur niveau ont changé le basketball et aujourd'hui nous allons essayer de vous lister de la façon la plus exhaustive possible ces hommes qui à eux seuls ont fait changer les règles, notamment en NBA. Avant de commencer, alors que la saison NBA vient de se conclure sur le titre des Warriors et qu'on se projette déjà sur la prochaine avec la draft, la free agency et bientôt la sortie du calendrier NBA, avec Trip Double on s'active déjà en coulisses pour vous faire vivre une saison de folie avec des voyages dingues. Au programme il y aura New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco mais aussi Miami, Milwaukee et peut-être même Boston et d'autres destinations. Ne perdez donc pas de temps si vous voulez être certain d'avoir des places pour réaliser votre rêve, préinscrivez-vous d'ores et déjà gratuitement sur le lien qui apparaît pour être mis au courant avant la sortie publique des nouveaux voyages courant septembre. Et pour revenir à ceux qui ont changé les règles, commençons par les pivots, qui bien souvent, en raison de leur taille ou de leur physique, dominaient bien trop. Et là comment ne pas parler de George Maikan, alias Mr Basketball, l'une des premières légendes de la grande ligue. Du haut de ses 2m08 à la fin des années 40 et au début des années 50, il a remporté 5 bacs de champions avec les Minneapolis Lakers. Bien plus grand que tous ses adversaires, il disposait également de bonnes mains, qui lui permettaient d'atteindre les 28 points par match sans même avoir à forcer. Et vous allez voir que pourtant les différentes ligues dans lesquelles il a joué n'ont jamais hésité à lui mettre des bâtons dans les roues. Déjà au départ, dans le basket, notons qu'il était permis de contrer un ballon en phase descendante. Le souci c'est qu'en NCAA, Maikan n'avait qu'à se placer sous son panier, il sautait suffisamment haut pour dévier tous les ballons qui provenaient de tirs lointains, et les attaques adverses sont alors devenues stériles face à lui. La NCAA a donc dû réfléchir à plusieurs solutions, comme surélever la hauteur du cercle de 60cm le temps d'un match. Donc ouais, Maikan ne déviait plus de ballon, mais la cible était bien trop haute pour les attaquants, qui galéraient toujours autant finalement à marquer des buckets. C'est ainsi qu'en 1944, la règle du gold ending est apparue. Un ballon ne pouvait plus être touché par un défenseur après un shoot s'il n'était pas dans sa phase montante. Ouf, les attaquants pouvaient enfin respirer, et la NBA a adopté cette règle dès sa création en 1946. Ajoutons également que depuis un contre litigieux mis par Lamarcus Aldridge sur Kevin Duren dans une action décisive de 2012, les arbitres ont désormais le droit de regarder la vidéo dans des situations de gold ending litigieuses, histoire d'être bien sûr de ne pas se tromper. Une règle qui s'appelle tout simplement la Lamarcus Aldridge Rule. Mais le souci pour revenir au grand Maikan, c'est que même en NBA, il dominait aussi en attaque grâce à sa taille. Et une autre règle qui est apparue, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est la règle des 24 secondes. Pourquoi ? Parce que bien souvent, les adversaires des Lakers, lorsqu'ils menaient au score, utilisaient une technique d'anti-jeu bien dégueux. Ils gardaient la balle le plus longtemps possible pour laisser défiler le chrono et tenter de jouer la montre pour s'emparer de la win. Pas cool pour le spectacle. Les spectateurs présents en 1950 pour le match remporté par les Pistons face aux Lakers, ce qui s'est terminé sur un score de 19 à 18 seulement, dont 15 points de Maikan doivent d'ailleurs en garder un bien mauvais souvenir. Voilà pourquoi, pour éviter que les tribunes soient désertées, la NBA a introduit la règle des 24 secondes maximum par possession. Merci pour le spectacle. Enfin, c'est aussi le pivot des Lakers qui a été à l'origine du premier élargissement de la raquette de 1m80 à 3m60 en 1951. Ouais, se positionner pour une durée indéfinie à 2m du cercle, cela suffisait amplement au numéro 99 pour tôt dominer. Vu qu'il n'était pas possible de rester plus de 3 secondes dans la peinture, élargir sa dimension l'obligeait à davantage s'écarter. Bah ouais, il fallait bien laisser une chance aux autres, tellement Maikan avait cheaté le game. D'ailleurs, sachez que cette règle des 3 secondes dans la raquette en attaque n'a pas toujours existé dans le basket. Elle fut créée en 1936 pour Leroy Edwards, joueur de NBL bien avant la création de la NBA. Lui aussi, qui cumulait taille et qualité athlétique, dominait bien trop pour l'époque, et cette règle des 3 secondes a permis un tant soit peu de limiter son impact. Sauf que bon, avec les années qui ont avancé, un autre Golgoth super athlétique est arrivé en NBA, Will Chamberlain. Et là, il n'y avait pas besoin d'être un grand connaisseur pour s'en rendre compte. Malgré les règles anti-Maikan, le basketball restait bien trop facile pour lui. Et quand on voit qu'il a fait des saisons en tant que pivot à plus de 50 points et 25 rebonds de moyenne, ce ne sont pas les statistiques qui vont nous faire mentir. Du coup, encore une fois, en 1964, on a élargié la raquette pour la faire passer à 5m50. On était bien loin des 1m80 originels. Le but, vous l'avez compris, était à nouveau de l'obliger à s'écarter du cercle. Et là, même si les stats du Big Dipper ont pris un petit coup dans l'aile, elles sont tout de même restées exceptionnelles. Plus de 30 points et 20 rebonds par match. C'était le train-train pour Wilt. Du coup, on a pensé à d'autres choses, desquelles il profitait amplement. Par exemple, à l'époque, sur lancé franc, il était possible de dépasser la ligne en tant que shooter, dès que le ballon avait quitté sa main, de manière à se faire des autopasses. Vu que Chamberlain était très mauvais dans l'exercice des lancers, il profitait amplement de la règle pour la pratiquer et dunker aisément dans la peinture. Depuis, il est devenu impossible de dépasser la ligne pour le tireur avant que le ballon n'ait touché le cercle. Et sur lancé franc, ne pas toucher l'arceau. Et seulement la planche fut alors considérée comme une violation. Ouf, un moyen de dominer en moins pour Chamberlain. Mais le changement le moins connu, réalisé par sa faute, ou lieu lorsqu'à la fac, il dominait tout avec Kansas dans les années 50. Afin d'être sûr de ne pas se faire piquer la balle sur les remises en jeu ligne de fond, ses partenaires la lui envoyaient le plus haut possible par-dessus la planche. Wilt, qui sautait plus haut que tout le monde, n'avait alors qu'à la récupérer pour marquer tranquillement. Les remises en jeu au-dessus de la planche ont alors été bannies. Sauf que ça n'a pas suffi, car vu comment Wilt dominait sur les rebonds offensifs, il fallait trouver d'autres choses. A chaque panier raté de ses coéquipiers, le pivot arrivait pour refermer le couvercle, pour faire une claquette dunk. Et quand ses potes faisaient un airball, ils l'anticipaient, et s'en servaient comme une passe de alley-oop. Du coup, ce qui se passait, c'est que ses coéquipiers tiraient alors dans tous les sens, en espérant que le Big Dipper rattrape toutes leurs erreurs. Et il le faisait bien. Résultat, la Ligue Universitaire dut appliquer la règle du Basket Interference, qui fut ensuite mise en place aussi en NBA. A partir de 1957, il n'était plus possible pour un joueur de toucher un ballon qui roulait sur le cercle, ou qui se situait au-dessus du cylindre virtuel présent au-dessus de l'arceau. Il était également interdit de toucher un ballon en phase descendante, dans les airs en provenance d'un coéquipier qui venait de shooter. Ça commence à faire quand même tous ces changements qu'a connus le basket à cette époque et qui étaient dus à Wilt. Le pivot était tellement, mais tellement dominant qu'il fallait le limiter. La NCA et la NBA ont alors rendu les choses bien plus humaines pour les autres en adoptant ces nouvelles règles. Sauf que bon, ça n'a pas empêché le pivot de détenir encore aujourd'hui pas moins de 72 records individuels dans l'histoire de la Grande Ligue. C'est pas mal, non ? D'ailleurs, parmi ceux qui ont révolutionné le basket à la fac, nous avons aussi Lew Alcindor du UCLA, que vous connaissez aujourd'hui mieux sous le nom de Karim Abdul-Jabbar. Là encore, nous développons l'histoire en détail dans notre vidéo sur l'histoire du dunk, mais grosso modo, sachez qu'en 1968, à cause de lui, le dunk fut complètement banni des championnats universitaires. Le pivot avait des bras tellement longs qu'il pouvait tomarre sur n'importe qui et pour beaucoup, un sentiment d'injustice s'est alors fait ressentir. Les instances affirmaient que le dunk n'était pas un geste qui demandait des qualités d'adresse et qui donc était à l'antithèse du basket. Mouais. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché Karim d'avoir probablement la plus grosse carrière universitaire all-time. Parce que vous savez quoi ? Il a profité du bannissement du dunk pour développer son move signature, le skyhook, qui lui a permis de continuer à dominer le basketball de la tête et des épaules puis de devenir une légende de la NBA. Heureusement, sous la pression du fan et du basket-ABA toujours plus spectaculaire, le dunk a fini par refaire son apparition dans les championnats universitaires en 1975, quand Cage n'y évoluait plus. Heureusement, on a envie de dire tant ce geste représente aujourd'hui le symbole numéro 1 de notre sport préféré. Bon par contre, ce qui est cool, c'est qu'en NBA, le dunk n'a jamais été banni et certains joueurs n'hésitaient absolument pas à l'utiliser pour démolir les cercles. Le premier d'entre eux, Daryl Dawkins, des Sixers, le mec qui allait avec tellement de puissance qu'il en pétait les paniers, et notamment les planches. En 1979, il en avait explosé deux en trois semaines, rien que ça. A chaque fois que ça arrivait, évidemment, c'était le chaos, et la ligue n'en pouvait plus, à tel point que la NBA dut le menacer d'être suspendu et de payer 5000 dollars s'il en pétait une troisième d'ici la fin de la saison. L'été suivant, les planches furent alors renforcées avec un alliage de plexiglas plus solide, et le système d'amorti fut perfectionné. A priori, ce nouveau système devait rendre les planches totalement incassables pour un être humain, et jusque-là, ça a plutôt bien fonctionné. Sauf que ne pas péter les planches, c'est bien, mais il se passe quoi si on dunk avec tellement de puissance que c'est le montant du panier qui lâche ? Eh bien, demandez à Shaquille O'Neal à qui c'est arrivé en plein match avec Orlando en 1993. Il faut dire qu'avec ses 145 kilos et ses dunks d'une violence inouïe, on aurait limite pu le prévoir que ça allait arriver. Résultat, toute l'anatomie des paniers de basket a dû être revue, histoire de faire en sorte que les planches liées aux panneaux soient solides, mais les montants aussi. Mais si vous pensez que l'impact du Shaq ne s'est fait sentir que dans la solidification des panneaux, c'est que vous devez encore apprendre pas mal de choses. Depuis toujours, la défense de zone était interdite en NBA, afin de libérer un minimum la peinture. Le problème, c'est que dans les années 2000, Shaq avec les Lakers se régalait de la situation en défiant n'importe quel joueur de la ligue par sa puissance dos au cercle en 1 contre 1. Voilà pourquoi en 2001, on changea la règle. Terminé les défenses illégales, les zones étaient désormais permises pour que plusieurs joueurs puissent s'interposer entre O'Neal et le panier. Un défenseur ne pouvait pas rester plus de 3 secondes dans la peinture si son adversaire direct n'y était pas. Et la vérité, c'est que malgré une très légère baisse dans sa moyenne de points marqués, ça ne l'a pas empêché de dominer les années suivantes, le gros Shaq. Du coup, et encore plus avant cette règle, les adversaires étaient bien obligés de trouver d'autres subterfuges pour tenter de limiter le Big Fella. Le premier était de plonger directement vers le sol au moindre contact pour exagérer le coup, simuler et provoquer un passage en force. Certains joueurs sont devenus des spécialistes dans le domaine, c'était trop, voilà pourquoi, pour éviter les simulations excessives, la NBA a introduit une zone restrictive dans la raquette, représentée par un arc de cercle. Le but, faire en sorte que dans cette zone, aucun passage en force ne puisse être sifflé. Fini donc, les joueurs qui attendaient Shaq sous le cercle se bloquaient et se jetaient en arrière. Alors que leur restait-il à ses adversaires ? Eh bien, pas grand chose, à part faire faute pour obliger Shaq à aller tirer des lancers. Il faut dire que l'idée était bonne, vu qu'en carrière, sur la ligne de réparation, le pivot n'a shooté qu'à 52%. C'est comme ça que pendant tout son passage en NBA, dès qu'il avait la balle, O'Neal se faisait découper par tous ses adversaires qui n'avaient que cette solution pour l'empêcher d'aller au panier, ce qu'on appelait communément le « ha que chaque ». Bon, déjà, voir O'Neal jusqu'à 31 reprises en un seul match sur la ligne, c'était limite, mais le truc, c'est que cette stratégie s'est développée à l'extrême. Plus tard, des pivots très physiques et mauvais au lancé, comme Dwight Howard, Deandre Jordan ou André Drummond, ont subi le même sort, Howard détenant aujourd'hui le record de la Ligue en termes de lancers francs tentés en un match, 39, et à deux reprises. Les rencontres devenaient alors horribles à regarder et se transformaient en concours de lancers francs. Depuis l'époque de Wilt, déjà, qui était victime de cette stratégie d'anti-jeu en son temps, la Ligue avait décidé d'agir en punissant les équipes qui pratiquaient le hack dans les deux dernières minutes d'un match. A chaque fois qu'une team faisait faute volontairement sur un joueur loin du ballon, dans ces moments-là, cela a accordé un lancé plus la possession à l'équipe adverse. Cependant, depuis 2011, pour ce genre de faute loin du ballon, ce n'est plus le joueur victime de la faute qui est obligé d'aller tirer ses lancers, et forcément, à partir de là, tout le monde s'est calmé, ça n'avait plus d'intérêt. Tant mieux, on doit le dire, parce qu'en termes de spectacle et de business, le hack a toujours été une mauvaise chose pour la NBA. Dommage que Shaq, qui a pris sa retraite en 2011, n'ait jamais pu profiter de cette évolution de la règle. Cela ne l'a pas empêché d'être dans l'histoire l'un des joueurs qui a le plus fait évoluer le règlement en NBA, vu comment il était dominant. Autre intérieur qui a fait changer les règles en son temps, même s'il n'était pas pivot, Charles Barkley. Lui a doré jouer de son gros fessier et de son short 5XL pour pousser ses adversaires au poste, autant qu'il le pouvait, afin de s'approcher du cercle et de marquer facilement. Il compensait son manque de taille pour un intérieur, 1m96, avec son poids. C'est une technique, pourquoi pas ? Sauf que trop, c'est trop. Il lui arrivait parfois de garder la balle 15 secondes dans cette situation, pour créer son joute et attirer les défenses, pour ensuite ressortir la gonfle sur les shooters. Pire encore, cette technique, qui était très efficace, il l'utilisait à chaque possession. Merci pour la diversité offensive. C'est ainsi qu'en 1999, la Ligue a décidé de ne plus permettre à un joueur qui se situait entre la ligne des lancers francs et le panier de rester dos au panier pendant plus de 5 secondes. Désolé, Sir Charles. Quoi qu'il en soit, vous commencez à le comprendre, beaucoup de règles ont évolué dans l'histoire pour empêcher des joueurs qui disposaient d'un attribut physique particulier de dominer complètement. Cependant, d'autres attaquants, avec des physiques bien moins extraordinaires, ont eux aussi fait changer le jeu, à commencer par Michael Jordan. Lui, sa spécialité, c'était le jeu en isolation. Il demandait à ses coéquipiers de s'écarter au maximum du cercle pour profiter de l'interdiction des défenses de zone pour attaquer en 1 contre 1. Et qu'est-ce qu'il faisait ça bien ? Le problème, c'est que pour beaucoup, cela dénaturait le basket et lui enlevait l'étiquette de sport collectif. En 1987, la Ligue a alors sévi et sifflé des attaques illégales quand 3 joueurs d'une même équipe attendaient du côté faible sans agir sur l'action. Cela n'a pas empêché Michael Jordan de dominer et la règle a disparu en même temps que le retour des défenses de zone. Cependant, on le voit, MJ a aussi fait changer le jeu. Toutefois, il n'est pas le seul arrière à l'avoir fait et s'il y a un joueur pour qui il est interdit de dire qu'il dominait grâce à son physique, c'est bien Allen Iverson. 1m83, 74kg, comment la NBA a-t-elle pu se permettre de changer les règles pour lui ? Et bien tout simplement parce qu'avec son handle et son premier pas hyper explosif, il prenait bien trop facilement le dessus sur les défenses. C'est ainsi que la ligue a augmenté sa sévérité sur les marchés lors des départs en dribble. Le dernier pied d'appui ne pouvait alors pas avoir quitté le sol tant que le ballon n'avait pas au moins quitté la main de l'attaquant. Cela donnait plus de temps aux défenses de s'adapter pour contenir les départs hyper rapides des joueurs vifs comme l'était Iverson. De toute façon, si vous suivez la NBA actuelle, vous savez que ce genre de changement pour pénaliser l'attaquant en NBA est fréquent. Par exemple, Kevin Durant était devenu spécialiste des balayages pour aller s'empéguer dans les bras d'un défenseur qui tendait le bras vers lui. Cela l'obligeait à prendre un tir difficile, c'est sûr, mais ça lui permettait d'aller facilement sur la ligne des lancers alors que c'est lui qui était responsable du mouvement. Beaucoup d'autres joueurs se sont mis à utiliser cette stratégie à l'extrême et en 2011, la NBA a décidé d'arrêter de siffler dans ces situations. Tout simplement. Plus récemment encore, lors de l'été dernier, nous avons appris à connaître la James Harden Rule. Cela faisait plusieurs saisons que le barbu était devenu un artiste de la provocation de faute et dominait la ligue en passant la moitié de sa vie sur la ligne des lancers francs. Sa méthode, changer de direction en l'air pour aller vers le défenseur et initier le contact afin de provoquer la faute. Si cela a fonctionné pendant des années et que certains autres joueurs comme Trey Young sont devenus adeptes de cette technique, les refs ne sifflent aujourd'hui plus sur ce genre de situation. On va dire que c'est tant mieux tant ces joueurs, en abusant de ce mouvement, devenaient alors indéfendables. Obtenir des lancers en provoquant des fautes, c'est bien, mais engager soi-même le contact dans un geste peu naturel pour gagner des points sur la ligne, c'était pas loin d'être de l'anti-jeu. Chapeau quand même à James Harden d'avoir réussi à pouvoir profiter de cette faille du règlement pendant de si longues années. Mais l'un des plus grands malins de l'histoire pour provoquer des fautes, c'était Reggie Miller et son fameux leg kick. De très nombreuses fois, lorsqu'il tentait un shoot à 3 points et que le défenseur était suffisamment proche, il tendait la jambe de façon à heurter son vis-à-vis, perdre l'équilibre en l'air et provoquer une faute. Et oui, Reggie savait lui aussi très très bien comment manipuler les règles et les arbitres pour obtenir des lancers facilement. Depuis 2012, la ligue pénalise maintenant d'une faute offensive les joueurs qui usent de ce fameux leg kick. Donc là, comme on l'a vu, pas mal de fois, la NBA a modifié son règlement pour pénaliser les attaquants qui manipulaient les règles et étaient toujours à la limite. Cependant, ne pensez pas qu'elle ne l'a non plus jamais fait pour les défenseurs. Ça, par exemple, ça a eu lieu après la finale NBA 2004, lors de laquelle Kobe Bryant avait reçu un traitement de faveur de la part de la défense des Pistols. Constamment, ils s'appuyaient sur lui en mettant leurs mains sur sa hanche, un geste qui jusque-là était toléré en NBA, même au périmètre. Résultat, Kobe était ralenti sur tous ses départs en drible, des hostilités, Detroit a gagné le titre et le Mamba n'a shooté qu'à 38% de réussite sur toute la série finale. Ouch. L'été suivant, la NBA a décidé de bannir le hand-checking au périmètre, ce que l'on appelle les antennes en France, afin de donner plus de liberté aux attaquants sur leur départ en drible. Il n'était ainsi plus possible pour un défenseur de poser sa main ou son avant-bras sur son attaquant s'il n'était pas deux au panier. En scorant 81 points en 2006, Kobe a bien su profiter de ce nouveau règlement et si les chiffres offensifs en NBA ont ensuite explosé et que les tirs à trois points sont devenus une arme dévastatrice depuis, c'est en grande partie en raison de ce changement de règles qui offrait bien plus d'espace à l'attaquant. En parlant d'espace, d'ailleurs, parlons de Bruce Bowen qui en son temps faisait partie des tout meilleurs défenseurs de la NBA. Sa spécialité, courir à fond sur un close-out, sauter vers l'avant et retomber sous les pieds du shooter. Vous n'imaginez même pas le nombre de chevilles qui ont cédé dans ces situations. Adepte de cette stratégie complètement antisportive, l'Eliès s'est alors très vite fait une sale réputation dans la ligue mais rien à faire. Tant que ce ne serait pas sifflé pour lui, ça faisait partie du jeu et rien ne l'empêcherait de continuer. Steve Francis et Jamal Crawford gardent d'ailleurs probablement un souvenir bien amer des agissements de Dirty Bruce. Et vous l'imaginez, quand certains ont vu que ça fonctionnait, beaucoup se sont mis à l'imiter, rendant la NBA ultra dangereuse pour les chevilles. Ironie du sort, Greg Popovich a toujours défendu son joueur, expliquant que c'était sa façon de défendre, qu'il était l'un des meilleurs lockdowns de la ligue et qu'il n'avait pas à changer sa façon de jouer. Mais en 2017, lors des finales de conférence, Zaza Pachulia des Warriors, qui lui aussi était devenu un spécialiste de ce genre de mauvais coup, a blessé Kawhi Leonard des Spurs, alors joueur de coach pop. Le karma, diront certains. Et ce qui est sûr, c'est que cette blessure a bien aidé Golden State à se qualifier en finale en sweepant San Antonio. Pourtant, depuis 2006 et les blessures générées par Bruce Bowen, la NBA avait déjà changé son règlement, instaurant une safe place, zone de réception du shooter dans laquelle un défenseur ne pouvait pas mettre les pieds. Ceci dit, il fallut attendre 2017 et cette blessure de Kawhi pour que la règle soit réellement appliquée. Tant mieux pour les attaquants et leur sécurité. Vous le savez probablement aussi vu qu'on avait fait une vidéo là-dessus encore une fois, avant 1979, en NBA, la ligne des 3 points n'existait pas. Si son apparition était en partie due au succès que cette ligne avait eu en NBA, Louis Dampier fut l'un des facteurs accélérants pour ce qui est de l'apparition de cette règle. Il faut dire qu'en NBA, il était devenu un réel spécialiste du shoot longue distance et en tenté certaines saisons plus de 7 par rencontre. Problème, lorsque le meneur est arrivé au Spurs suite à la fusion NBA-NBA de 1976, il ne pouvait plus bénéficier de sa principale qualité. L'arrière continuait à mettre des shoots à 8 mètres mais à chaque fois on ne lui comptait que 2 points ce qui était plutôt injuste. Sous la pression de certains fans et de certains médias, la Ligue a finalement introduit cette ligne en 1979 mais pas de chance pour Dampier qui de son côté, bien pénalisé par l'absence des 3 points sur ses dernières saisons, venait juste d'annoncer sa retraite. Pour enchaîner, nous avons maintenant quelques règles un peu plus random à vous présenter et celle-ci concerne les buzzer-beater. En 1990, alors que l'Enix jouait face aux Bulls, les deux équipes sont à égalité. Il reste 1 dixième de seconde sur le chronomètre et les New-Yorkais ont la balle. Suite à la remise en jeu de Mark Jackson, Trent Tucker envoie alors une prière à 3 points qui rentre. Boum, victoire d'Enix. Sauf que vous pensez vraiment qu'en 1 dixième on a le temps de récupérer le ballon, de le contrôler et d'effectuer son geste de tir ? Non, c'est humainement impossible. Voilà pourquoi en plein milieu de la saison la NBA a ajouté une règle. S'il restait moins de 3 dixièmes sur l'horloge, un panier ne pourrait pas être validé à moins qu'il soit mis sur un alley-oop envoyé dans les airs. Derek Fischer et son shoot en 4 dixième lors des playoffs 2004 ont donc eu très très chaud. Sachez également qu'un autre changement de règle a été évoqué dans une vidéo que nous avons sorti dernièrement. L'événement a pris place lors du Game 5 des finales NBA 1976 entre les Suns et les Celtics. Dans un match complètement fou, appelé le plus légendaire de l'histoire au vu de ses nombreux rebondissements, interrompt tout le monde indiquant qu'il reste encore une seconde à jouer. Comment faire pour les Suns s'ils ont encore une occasion de passer devant mais en effectuant la remise en jeu en ligne de fond ils n'ont aucune chance. Paul Westphal prend alors un temps mort sachant pertinemment que son équipe n'en a plus. Résultat, l'équipe prend une faute technique et Jojo White des Celtics met son lance effranc. Les Suns sont alors à moins d'eux. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien pour avoir la remise en jeu au milieu de terrain ce qui était le protocole en cas de faute technique et qui était très malin. Gar Heard a ainsi profité de la seconde restante pour envoyer une bombe au buzzer et emmener le match dans une troisième overtime finalement perdue par Phoenix. Lors de l'été suivant la ligue a logiquement changé la règle et désormais lorsqu'une faute technique est sifflée en zone arrière la remise en jeu ne se fait plus en milieu de terrain mais en ligne de fond. Tant que nous sommes dans les fautes techniques d'ailleurs évoquons la Rachid Wallace rule. Lors de la saison 2000-2001 l'intérieur a récolté jusqu'à 41 fautes techniques dans l'exercice un record incroyable. Jusque là après une technique il y avait des amendes mais aucune suspension. Il fallait sûrement rendre ça plus sévère. C'est ainsi qu'à partir de la saison suivante tout joueur qui recevrait 16 fautes techniques en une seule et même saison recevrait également un match de suspension puis même un autre toutes les deux fautes techniques ultérieures. En parallèle le montant des amendes pour fautes techniques fut multiplié de bonnes raisons pour se calmer et ça a fonctionné. Ce que nous en retiendrons c'est que même mathématiquement au vu de toutes les suspensions qui prennent place désormais il est quasiment impossible de battre le record de fautes techniques du shit sur une saison. Pour terminer parlons de la règle Magic Johnson dont la séropositivité fut annoncée en 1991. Jusque là en NBA le jeu était violent bien plus qu'aujourd'hui et il n'était pas rare de voir des arcades ou des pommettes péter dans le combat. Et forcément vous imaginez bien que la séropositivité de Magic a causé des soucis et encore plus face à l'ignorance de certains à commencer par Karl Malone. En effet le mailman avait insisté pour que Magic ne puisse plus du tout jouer au basket persuadé que juste en rentrant en contact avec le meneur des Lakers il chopperait le VIH. Aujourd'hui nous savons très bien que non le virus ne se transmet que par le sang. Voilà pourquoi la NBA a permis à Magic de continuer à jouer mais instaurer une nouvelle règle pour la sécurité de ses joueurs. Désormais à chaque fois qu'il y a une goutte de sang sur le terrain le jeu doit immédiatement s'interrompre et le joueur responsable du saignement doit immédiatement sortir du parquet en attendant d'être soigné. Avouons que c'était plus prudent et que même si ce n'est pas la façon de jouer de Magic qui a changé le règlement sur ce coup une telle modification était nécessaire. Le meneur des Lakers fait en tout cas partie de tous ces noms connus ou moins connus qui ont participé à l'évolution des règles en NBA. Comme vous l'avez vu ils sont nombreux et encore nous n'avons même pas évoqué ceux qui ont engendré des changements dans les tenues dans les attitudes ou dans la façon de signer des contrats. Eux aussi ont marqué la ligue à leur façon alors si vous voulez qu'on fasse un deuxième voire un troisième épisode qui les concerne ou encore si nous avons oublié le nom d'un joueur qui a fait changer les règles du jeu n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section commentaires. Avant de partir abonnez-vous à la chaîne de Basket Info mais aussi à celle du sixième homme pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.